Bonjour tout le monde, mes chers élèves, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Fatima Tamouche, professeure de la langue française, séquence secondaire corrigée. Nous allons construire, aujourd'hui, nous allons construire ensemble quatre fiches de soutien ayant comme objectif une récapitulation générale des activités de la séquence 3. Voilà, ces quatre fiches vont porter les notions suivantes. Première notion, poursuivre les péripéties. L'objectif général, c'est de reconnaître les péripéties dans une nouvelle. Deuxième notion, parle de l'hypothèse. L'objectif ici, c'est quoi ? C'est de formuler des hypothèses dans une situation de communication différente. Troisième notion, poursuivre les numérations. Et l'objectif général ici, c'est de faire quoi ? C'est d'utiliser l'énumération dans un texte narratif. Après, dernièrement, on trouve la condition. Et l'objectif ici, c'est quoi ? C'est d'utiliser correctement les expressions de la condition. On commence par, première notion, c'est bien sûr les péripéties. Alors, pour dégager les péripéties, on a besoin d'un support. Voilà notre texte. On commence d'abord par la lecture. Un dimanche, un groupe d'élèves et leurs professeurs visitèrent les monuments historiques du Marrakech. Quand tout à coup, un élève qu'on n'avait pas remarqué jusque-là se glissa dans une salle interdite, prendre des photos, bien pour prendre des photos. Un visiteur, affolé, essaya de ramener l'élève à la raison, sans ameter le groupe, et lui ordonna de quitter la salle, mais l'autre ne voulant pas rien entendre. Continuant à prendre des photos. Le professeur et plusieurs élèves vint en force pour le convaincre. Ils réussirent mal et fort, ils le jetèrent du haut, cette salle. L'incident clou, le reste du groupe reprit sa visite. Vous allez constater qu'on a utilisé les différentes couleurs dans ce texte. Pourquoi ? Pour séparer entre les étapes, ou bien plutôt pour désigner les étapes de la nouvelle. Alors on commence par la première étape. C'est une étape qui se caractérise pour une sorte de la stabilité du calme. On parlait ici de la situation initiale. Deuxième étape, c'est l'étape dont on trouve un élément intrus qui normalement nous permet d'avoir un changement des événements. C'est ce qu'on appelle l'événement perturbateur. Troisième étape, c'est la partie qui permet au héros, ou bien le personnage principal, de chercher une solution pour résoudre son problème. C'est ce qu'on appelle les événements. Quatrième étape, c'est l'étape bien sûr pour présenter la solution trouvée par le héros. Et la dernière, c'est la situation finale. La partie qui nous intéresse ici, c'est la partie qui permet au héros de chercher une solution pour bien sûr résoudre son problème. Alors on parle ici de quelle étape à votre avis ? On parle bien sûr de les événements, ou bien ce qu'on appelle aussi les péripéties. Alors qu'est-ce que ça veut dire les événements ? Les événements, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de continuer sa quête afin d'aboutir, afin de trouver un nouvel équilibre à son histoire. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne les péripéties. Deuxième fiche, c'est qui porte normalement bien sûr sur l'hypothèse. Je vous demande bien sûr d'observer bien l'énoncé suivant. Supposons que cette femme ait été étranglée par la force des mains et introduite dans la cheminée, la tête en bas, donc l'assassin est un homme robuste. Vous allez remarquer qu'au-dessous de cette proposition, on a un tableau qui se compose de deux colonnes, l'énoncé et la situation de communication. Alors premièrement, on va mettre l'énoncé à sa place, voilà. Maintenant, on va essayer de chercher la situation de communication. Et pour chercher bien sûr la situation de communication, on se base sur trois choses. Qui parle, à qui il parle et à propos du corps, bien pour quelle vie. Alors remarquez ici, supposons que cette femme a été étranglée par la force des mains et introduite dans la cheminée, la tête en bas, donc l'assassin est un homme robuste. La personne ici qui parle, il parle d'un crime, ça veut dire l'assassinat d'une femme. Alors bien sûr, normalement, la personne qui va parler, c'est qui ? C'est un élève ? C'est un enfant ? Bien sûr, sinon, c'est un commissaire ou bien un détectif. Deuxième, à qui il parle-t-il ? Ça veut dire à quelle personne il s'adresse ? À votre avis, il s'adresse à qui ? À un papa ? À une maman ? Non, bien sûr, non. Il s'adresse à un journaliste. À propos de quoi ? Bien dans quel but ? Que fait le commissaire dans cette proposition ? Il est en train de faire quoi ? D'exprimer une hypothèse. Ça veut dire que le commissaire formule une hypothèse sur l'assassinat d'une femme. Voilà, tout simplement. Alors, l'expression utilisée, bien sûr, ici, dans cette proposition pour exprimer l'hypothèse, c'est supposons que. Mais la question qui se pose ici, c'est-ce qu'on a juste à suivre l'expression pour exprimer l'hypothèse, à votre avis ? Bien sûr, sinon, il y en a beaucoup. Et on va découvrir quelques-uns. Les voilà. On commence d'abord par la définition. L'hypothèse, c'est quoi ? C'est admettre provisoirement l'existence d'un fait avant de le vérifier ou de le démontrer. Parmi les expressions qu'on peut utiliser pour faire l'hypothèse, on peut utiliser les expressions de la condition, on peut exprimer les expressions de l'incertitude, c'est le contraire de l'incertitude, ça veut dire la doute. Parmi ces expressions, il est possible que, il se peut que, plus le subjonctif. Il faut faire attention à ça. Ou bien on peut utiliser même l'expression peut-être, ou bien le conditionnel, c'est-à-dire le mode de conditionnel, c'est parmi les expressions qu'on peut normalement utiliser pour faire l'hypothèse. Passons maintenant aux troisièmes notions qui portent sur l'énumération. Je vous demande aussi de remarquer les propositions au tableau, s'il vous plaît. Fatima est une fille gentille, est une fille fiable, est une fille généreuse et est une fille plaisante. Deuxième proposition. Je mange des céréales, je mange des fruits et je mange du pain. Troisième, au sport, les élèves courent, les élèves sautent, les élèves jouent en groupe. Vous allez remarquer que quoi ? Il y a quelques expressions qui se répètent dans ces trois propositions. Alors normalement, notre travail c'est de faire quoi ? C'est de réécrire une deuxième fois les phrases, mais pour quel but de faire quoi ? C'est d'utiliser l'énumération et d'éviter la répétition des élèves. Alors on commence bien sûr par la première proposition. Fatima est une fille gentille, virgule fiable, virgule généreuse et plaisante. C'est-à-dire là, on a barré la répétition. On va savoir est-ce que la correction et la réponse sont correctes. Voilà, très bien, la réponse est correcte. Maintenant, je vais demander s'il vous plaît de remarquer les mots en vert. Pour savoir quoi ? Pour chercher, on va chercher ici le point commun entre les mots en vert. Ça veut dire qu'il appartient à quelle nature grammaticale de ces mots ? Alors gentille, fiable, généreuse, plaisante, petit, grand. Ça, ce sont quoi ? Des apprenons ? Ou bien, pardonnez-moi, ce sont des pronoms ? Ce sont des verbes ? Non, ce sont des adjectifs. Alors cette énumération, c'est ce qu'on appelle une énumération adjective, adjectivale, parce qu'on trouve ici une liste des adjectifs. Deuxième proposition, je mange des céréales. Alors le terme ici que se répète, c'est je mange, le cégex, le verbe. Je mange des céréales, virgule, des fruits, virgule, ou bien des fruits et du pain. Alors, on va savoir est-ce que la proposition est correcte ? Voilà, très bien. Maintenant, on passe, je vous demande la même chose, de remarquer les mots en vert pour savoir est-ce qu'ils sont toujours devant une énumération adjectivale comme dans la première proposition. Des céréales, des fruits, du pain, bien sûr, ce ne sont pas des adjectifs, mais ce sont des dînots. Alors, cette énumération, c'est ce qu'on appelle une énumération nominale. Passons maintenant aux troisièmes propositions. Du sport, les élèves courent, les élèves sattent, les élèves jouent en groupe. Le terme que se répète ici, c'est les élèves. Alors, on va refaire la phrase pour, bien sûr, barrer la répétition. « Au sport, les élèves courent, virgule, sattent et jouent en groupe. » Voilà, ça, c'est la réponse. On va savoir est-ce que c'est correct ? Voilà, très bien. Voilà, c'est correct. Maintenant, on passe à faire la même chose, c'est d'observer les mots en vert et de dégager, bien sûr, la nature grammaticale de ces mots. « Cours », « sattent », « jouent ». Il vient de mots « courir », « sauter », « jouer ». Alors, ça, ce sont des adjectifs ? Ce sont des « non ». Bien sûr, non. Ce sont des verbes. Alors, ici, nous sommes devant une énumération vers « verbe ». Passons maintenant à la quatrième fiche qui porte sur la proposition subordonnée de la case, bien sûr. Et je vous demande d'observer la proposition écrite au tableau. C'est « j'ai le temps cet après-midi », « j'ai t'aiderai ». Alors, je vous demande d'identifier cette proposition, s'il vous plaît. Ça veut dire de normalement chercher la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, la proposition principale, c'est « je t'aiderai ». La proposition subordonnée, c'est « si j'ai le temps cet après-midi ». Mais si je vous pose la question, Où est l'expression « si » qu'on a utilisée pour exprimer la condition ? L'expression, c'est « si ». C'est ce qu'on appelle la conjonction de subordination. Alors, la proposition subordination, elle a exprimé une condition par rapport à l'action de la principale. Ça veut dire qu'elle a exprimé une condition par rapport à l'action de la principale. Une condition par rapport à l'action de la principale. Ça veut dire que normalement, pour t'aiderai, il faut avoir du temps. Voilà, on reste, on garde toujours mes propositions. Mais la question que se pose ici, c'est quoi ? Nous devons d'abord faire attention aussi concernant la conjugaison des verbes qu'on utilise avec la conjonction « si ». Par exemple, si on remarque cette proposition, le verbe qui vient après « si », c'est « et », c'est le verbe « avoir ». Il est conjugué « si » à quel temps ? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, c'est le verbe « aider », « t'aiderai ». Il est conjugué « si » à quel temps ? Il est conjugué au futur simple de l'indicatif. Mais la question qui se pose, est-ce que pour exprimer la condition, on a seul un seul moyen, ça veut dire la conjonction « si » pour exprimer la condition ? La réponse, bien sûr, c'est « non ». On est beaucoup. Et on va découvrir par exemple, voilà, par exemple, pour utiliser la conjonction « si », on est trois, mais on a trois structures. « Si » plus le présent, plus le futur, ou bien « si » plus l'imparfait, plus le conditionnel présent, ou bien « si » plus le « plus que parfait », plus le conditionnel passé. Mais il y en a d'autres expressions, à savoir « au cas où » plus le conditionnel présent, ou bien « si » ce qu'on appelle les locutions conjonctuelles, c'est « à condition que, en supposant que, un moins que, plus le subjonctif prisé. » Maintenant, on passe à faire des exercices. Alors voilà, en commençant par le premier exercice qui porte sur l'énumération. Alors, c'est à vous, bien sûr, de cocher l'avant-réponse. Vous avez ici une proposition, et c'est à vous de cocher l'avant-réponse. « Dans mon jardin, il y a des fraises, des pommes, des cerises, des bananes, des poires et des pêches. » Alors, « des fraises, des pommes, des cerises », ce sont des verbes, ce sont des adjectifs. Bien sûr, donc, ce sont des « non ». Très bien. Alors ici, il s'agit-il d'une énumération nominale. Voilà, en passant maintenant à la deuxième proposition. « Ali est un garçon intelligent, sérieux, gentil et studieux. » Regardez toujours les mots. Alors, « intelligent, sérieux, gentil, studieux », nous sommes devant une énumération toujours nominale. Mais bien sûr, sinon, ce sont quoi ? « Intelligent, sérieux, studieux », ce sont des adjectifs. Alors, « s'agit-il d'une énumération adjectivale ? » Très bien. Troisième proposition. « Adieu, veau, vache, couchant, couvée. » Remarquez toujours les mots ici. Alors, bien sûr, pour découvrir le genre de l'énumération, « vache, couchant, couvée », ce sont quoi ? Des verbes ? Ce sont des adjectifs ? Non. Ce sont des dix noms. Très bien. Ce sont des noms. Alors, il s'agit-il d'une énumération toujours, une énumération nominale. Dernière proposition. Au sport, les élèves courent. Les élèves courent, « sat » et « jouent en groupe ». Alors, « cours », « sat », « jouent ». On a déjà dit, ce sont des verbes. Bravo. Alors, ça, il s'agit-il d'une énumération verbale. Très bien. On fasse un temps à la deuxième exercice. Toujours, on reste dans l'énumération. La question, c'est réécrire. Ça veut dire de réécrire une deuxième fois les phrases suivantes en utilisant l'énumération pour éviter la répétition. Dans mon jardin, il y a des phrases, il y a des pommes, il y a des cerises, il y a des bainas, et il y a des poires. Le terme que je répète ici, c'est « il y a ». Alors, on va essayer de réécrire une deuxième fois la phrase et de barrer, bien sûr, de barrer la répétition. Dans mon jardin, voilà, il y a des phrases, des virgules, des pommes, virgules, des cerises, virgules, des bananes, et des poires. Très bien. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. Très bien. Deuxième proposition, « L'apprenti est vigilant, est sérieux, et est travailleur. » Alors, si je vous demande, bien sûr, de découvrir le mot qui se répète ici, c'est le verbe « être », « est ». Voilà. Alors, on va réécrire une deuxième fois la phrase pour éviter, bien sûr, la répétition toujours. « L'apprenti est vigilant, virgule, sérieux, est travailleur. » Très bien. Troisième proposition, « Les femmes papotent, les femmes rigolent, les femmes parlent, toutes en même temps. » Alors, c'est la proposition. Et le terme, bien l'expression qui se répète, c'est « les femmes ». Très bien. Alors, on va réécrire toujours la phrase. « Les femmes papotent, virgule, rigole, virgule, ou bien, et parlent toutes en même temps. » Voilà. Très bien. Bravo. Passons à la dernière proposition. « Ce jeune homme était beau, ce jeune homme était magnifique, ce jeune homme était grand, ce jeune homme était musculé, et ce jeune homme était vigoureux. » Alors, le terme, ou bien l'expression qui se répète ici, c'est « ce jeune homme ». Très bien. Alors, on va réécrire toujours, on va faire la même chose, on va ébarquer la répétition. « Ce jeune homme était beau, virgule, magnifique, virgule, grand, virgule, musculé, et vigoureux. » Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Très bien. Bravo. Passons au troisième exercice. Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime la condition ? Alors, première proposition, c'est « Au cas où tu perdais la clé, appelle-moi. » Comme la sécheresse se prolonge, le bétail meurt. Il a révisé jour et nuit pour réussir son examen. Il a tellement mal dans qu'il veut aller consulter un médecin. Alors, première chose, normalement, ici, on parle de la condition. La première chose qu'on va faire, c'est de chercher l'expression de la condition. Alors, la phrase qui porte l'expression de la condition, c'est... Alors, c'est la première. Très bien. L'expression ici, c'est « Au cas où quand ? » Bravo. Alors, l'expression de la condition, c'est « Au cas où quand ? » D'autres exercices. Parmi les propositions suivantes, laquelle est grammaticalement correct ? Si tu avais été un peu attentif, tu aurais évité ces fêtes. Deuxième, si tu avais été un peu attentif, tu éviteras ces fêtes. Si tu avais été un peu attentif, tu évites ces fêtes. Ou bien, si tu avais été un peu attentif, tu évitas ces fêtes. Alors, si vous avez bien remarqué, concernant ces expressions, ou bien ces propositions, elles sont toujours introduites par l'expression « Si ». Alors, ici, on exprime quoi ? On exprime l'hépothèse, ou bien la condition. Ça veut dire qu'on peut utiliser même si dans la condition, bien dans l'hypothèse. Alors, « Si » plus quoi ? « Plus » avait été le verbe « essai » et le conjugué à quel temps ? « Au » plus que par « plus que parfait ». Alors, « Si » plus le plus que parfait, plus quoi ? « Plus » le conditionnel par « passé ». Alors, la phrase, on va chercher le verbe qui s'est conjugué au conditionnel « passé », c'est « Auré » et « mété ». Ça veut dire que c'est la proposition, c'est la première phrase. Très bien. D'autres questions ? Ou bien, « Exercice ». Parmi les situations de communication suivantes, laquelle correspond l'énoncé suivant ? C'est peut-être à cause d'une fuite du gaz qu'il a été intoxiqué. Les propositions, c'est le médecin exprime une concession concernant la cause de l'intoxication du patient, ou bien le médecin émet une hypothèse à propos d'une personne ayant une intoxication, ou bien l'agent de police exprime son désaccord à propos de la procédure à suivre en cas d'empoisonnement ou d'intoxication. Alors ici, normalement, c'est peut-être à cause d'une fuite de gaz qu'il a été intoxiqué. Qui parle ici ? Bien sûr, c'est très bien. C'est un docteur qui parle. Alors, la réponse ici, c'est la deuxième. Le médecin émet une hypothèse à propos d'une personne ayant une intoxication. Dernièrement, voilà, je m'évalue. C'est normalement un tableau. Bien, ce tableau va permettre de faire une test générale pour savoir si vous avez bien retenu les règles ou bien les aides essentielles concernant les trois activités étudiées. Alors, normalement, je sais préparer les péripéties. C'est à vous de répondre par oui ou bien non, bien sûr. Je suis capable d'utiliser l'énumération pour éviter la répétition. Je suis capable de repérer et d'exprimer une hypothèse. Je suis capable d'exprimer correctement une condition. Donc, une condition. Alors, ce tableau, ça va vous permettre de faire un test à vous-même, voilà, et de répondre soit par oui ou non. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.